Le vidéo qui suit porte sur la translation et comment tracer celle-ci. Donc d'abord on va définir qu'est-ce qu'une translation. La translation c'est une transformation géométrique qui permet d'obtenir l'image d'une figure initiale suite à un glissement en ligne droite selon une direction et un sens donné. Deux notions importantes à avoir avant d'expliquer comment faire une translation. La première, la notion de figure initiale et la notion de figure image. Alors la figure initiale étant la figure de départ sur laquelle on va faire la translation et la figure image c'est la figure d'arrivée. Donc c'est la figure qui résulte de la translation. Il est important de noter que les sommets dans la figure initiale sont représentés par des lettres en majuscules. Donc ici on a les sommets A, B, C, D qui représentent les sommets de la figure initiale. Au niveau de la figure image ce sont les mêmes lettres sauf qu'on rajoute un apostrophe qui est représenté par prime. Donc par exemple ici on noterait A prime, B prime, C prime et D prime au niveau des sommets de la figure image. Donc ce sont les mêmes lettres cependant on rajoute un apostrophe à côté. Deuxième notion à comprendre c'est la notion de flèche de translation. Alors la flèche de translation représente le déplacement que va subir la figure initiale. Cette flèche est représentée selon trois facteurs. Donc la direction, c'est-à-dire l'inclinaison par rapport à l'horizontale, le sens qui est représenté par la pointe de la flèche et la distance qui est représentée par la mesure de la flèche elle-même. Pour tracer ce qui est important d'avoir comme matériel, ce sont deux équerres et une règle ou un compas. Donc rentrons dans le vif du sujet. Comment tracer, comment faire une translation? Alors la première étape, on va prendre une des deux équerres et on va prendre un des côtés droits d'une des deux équerres et on va venir le placer sur la flèche de translation comme suit. On va prendre l'autre équerre, donc un côté droit de l'autre équerre et on va venir le placer à côté de la première équerre comme suit. Alors voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire par la suite? C'est qu'on va venir glisser l'équerre de droite sur l'équerre de gauche et on va glisser jusqu'à temps qu'on croise chacun des sommets. Donc par exemple, on prend l'équerre de droite et on va venir glisser jusqu'à temps que je vienne croiser le sommet A. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? On va venir tracer une ligne qui va être parallèle finalement à la flèche T. On fait la même chose. On glisse encore l'équerre de droite jusqu'à temps qu'on croise le prochain sommet. Donc on croise le sommet C. Qu'est-ce qu'on fait? On trace une droite comme ça, qui est parallèle encore une fois à notre flèche de translation. On remarque qu'ici on est au bout finalement de l'équerre de gauche. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir glisser l'équerre de gauche sur l'équerre de droite pour s'assurer d'avoir plus de stabilité. Donc on glisse l'équerre de gauche, ce qui va faire en sorte que par la suite on peut reglisser l'équerre de droite et être plus précis au niveau de notre glissement. Donc on va venir glisser jusqu'au sommet C et on va venir encore une fois tracer une droite qui va être parallèle à notre flèche de translation. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire? Alors la deuxième étape peut se faire soit avec une règle ou avec un compas. Mais ici on va commencer par la règle. Donc on va prendre la mesure de la longueur de la flèche. Ici la flèche mesure 9,7 cm. On va venir placer le zéro de notre règle à chacun des sommets. Donc par exemple ici au sommet A. Et à 9,7 cm, on va venir placer un point qui va représenter la nouvelle position pour le sommet A', donc le sommet de la figure image. Donc ici pour le sommet A', on est à 9,7 cm. On fait la même chose pour les autres sommets. Donc ici le sommet C, on va venir placer la règle à zéro. À 9,7 cm, on place un point qui représente le sommet C'. On y va au niveau du sommet B, on mesure 9,7 cm, ce qui représente le sommet B'. Qu'est-ce qu'il reste à faire par la suite? On relie tous les sommets de la figure image ensemble pour représenter la translation. Comme je le disais tantôt, on peut faire aussi la même technique avec le compas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va ouvrir le compas selon la longueur de la flèche de translation. On va venir placer la pointe à chacun des sommets. Donc par exemple ici au sommet A, on va venir tracer une ligne et l'intersection entre les deux lignes va représenter finalement la position du sommet de la figure image. Donc par exemple ici du sommet A'. On fait la même chose pour chacun des autres sommets. Donc on trace une ligne. Ici ça serait le sommet C'. On fait la même chose ici pour le sommet B'. Donc ici on aurait le sommet B'. Et encore une fois, qu'est-ce qu'il nous reste à faire par la suite? On relie chacun des sommets ensemble pour représenter notre figure image. Alors voilà sur la technique pour tracer, faire une translation. Alors pour en savoir un peu plus, vous pouvez consulter la bibliothèque virtuelle d'Alloprof. Sous-titrage Société Radio-Canada